Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Un nouvel épisode des agros dans le monde des 12 Alors que je sais que c'est pas les vidéos qui plaisent à la masse entre guillemets Donc c'est les vidéos Mais c'est ma petite série coup de coeur Je kiffe, je kiffe cette petite série tout simplement Parce que ça permet d'avoir des agros un peu partout Sur toutes les maps etc Moi ça me fait vraiment vraiment kiffer Alors c'est juste dommage que ce soit souvent mon personnage Que ce soit souvent le sacri en soi C'est vrai que certaines personnes je l'ai remarqué Bon ouais on en a marre de ton sacri Ouais bon c'est un peu mon personnage principal Je veux dire c'est avec lui que je joue de manière régulière Donc forcément il va y avoir beaucoup d'agros entre guillemets Beaucoup de combats du sacri Donc voilà je sais que c'est pas les vidéos Enfin c'est pas le style de combat qui plaît à la masse Mais moi en tout cas c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer Et je sais que certains kiffent également Surtout au niveau de la diversité des maps qu'on peut trouver etc etc C'est vraiment kiffant Donc voilà Alors là on est contre un Neniripsa Contre un Neniripsa tout simplement Sur la map du Sur la map du phénix Qui se trouve tout près du cimetière Tout près du cimetière d'Amakna Donc tout près de là où il y a le donjon chaffeur tout simplement Tout simplement là par exemple Là aussi c'est quelque chose que je voulais vous dire Un simple exemple Beaucoup de combats de mon sacri Parce qu'en fait Quand je vais chercher C'est moi qui vais chercher les tracks la plupart du temps Mais forcément souvent il y a le démon Mais il n'y a pas d'autres personnes Là par exemple j'avais la possibilité juste avant Juste avant de faire le combat J'étais en train de vous commenter le combat D'un SRAM Contre cet Neniripsa Mais au bout de un quart d'heure de combat Le combat n'était pas prêt d'être fini J'ai arrêté de le commenter Parce que c'était vraiment beaucoup trop long Je me suis dit Non mais laisse tomber Ça vaut clairement pas la peine Je vais pas vous mettre des vidéos Le combat au final a duré Je pense entre 25 et 30 minutes Quelque chose comme ça C'était vraiment beaucoup trop long en fait Je me suis dit Non mais ça sert à rien Ça n'a pas d'intérêt Enfin la vidéo va être beaucoup trop longue etc C'est pas ce que j'ai l'habitude de proposer Puis si c'est pour faire une vidéo de 45 minutes Ou même plus d'une heure Pour 3 combats ça sert à rien Donc voilà J'ai préféré arrêter Et c'est pour ça que vous avez Dans ce type de série Beaucoup plus souvent Des combats de mon sacrieur Là vous le voyez J'ai invoqué Donc j'ai le Shaffer Crit Là je suis en mode Allez pénis Les Neniripsa Souvent je les joue à les pénis Alors même maintenant Contre les bons Neniripsa Les pénis ça ne suffit plus C'est vraiment quelque chose de très compliqué Et puis c'est un mode Qui est basé sur l'aléa C'est à dire que Si tu fais pas de Shaffer Crit Allez le Shaffer Crit ça va Mais si tu fais pas d'Arak Neukrit au bon moment Si Lény est sous préve Etc Tu te fais vite 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 Déchiré par un Neniripsa Les gars la classe vraiment Est beaucoup Beaucoup trop forte Surboun à l'heure actuelle Niveau 200 En ange en tout cas On doit avoir Je sais pas moi Actif Vraiment actif Je pense qu'on a 5 ou 6 Neniripsa Ce qui est vraiment colossal Vraiment En tout cas à l'heure actuelle Maintenant certains font des fois une pause ou quoi Mais je vais dire une rotation de minimum 4 Neniripsa Sur Boun Actif Et très peu d'autres classes Vraiment il y a beaucoup d'Ani Alors les gens Je ne peux que les comprendre C'est la classe la plus forte du jeu T'as un win rate Je sais pas moi 80% T'as pas besoin d'une très grosse optie Une full cutane 3 corps à corps différents Un Rizom Une Torel Un Nougat Éventuellement une Aztec Mais sinon Voilà donc un win rate Très très violent Une optie Pas forcément Allez Pas forcément Une grosse optie nécessaire Et voilà quoi Donc les gens Je comprenne qu'ils ne cherchent pas forcément Une classe qu'ils apprécient Ils vont chercher une classe Avec laquelle ils vont gagner Les gens apprécient gagner En fait tout simplement Ils n'apprécient pas forcément jouer En se disant C'est comme par exemple Je prends l'exemple de Proto Ou de Neptune Avec son SRAM Où ils disent Moi je préfère Jouer mon SRAM Perdre souvent des combats Mais au final Quand j'en gagne Ça a plus de saveur Mais il y a certaines personnes Qui préfèrent eux Jouer une Eriksa Se dire Bah la classe Elle est juste pétée Je l'apprécie pas forcément Mais voilà Je joue pour gagner Etc Et puis les gens Se font quand même Pas mal de camas Mine de rien Avec les peftons Qu'ils arrivent à gagner Donc voilà C'est compréhensible Enfin c'est compréhensible Encore une fois Ça dépend C'est compréhensible Pour certaines personnes Peut-être pas pour d'autres Mais voilà Donc là Contre un Eriksa Moi Donc il y a plusieurs façons De jouer contre un Eriksa Là j'ai un gros bouclier Donc comme vous le voyez Je peux me permettre De la jouer d'aider En vrai Avec un Kroom C'est tout à fait faisable aussi Maintenant le souci C'est que les Eriksa Si je joue un Kroom Par exemple Là comme j'ai un mode Vraiment 1 sur 2 coups critiques De base Donc je dois même pas être châti Pour être 1 sur 2 coups critiques Je joue en 16-6 En épée Nice Donc normalement Je dois être en 16-7 Sans vulbis encore une fois Là je suis en 16-7 Avec une dragodinde Ce qu'il y a C'est que souvent Avec le mode Tu dois pas forcément Là maintenant Le combat se passe très très bien Pour moi Donc je peux me permettre De jouer l'Eriksa De le garder à mon corps à corps Etc Mais souvent Tu dois essayer de partir Et les Eriksa C'est un peu comme les Kras C'est une classe Qui ont la capacité Enfin qui ont le Qui peuvent se permettre D'avoir le luxe De mettre des points En sagesse Donc ils ont vraiment Une esquive extrêmement violente Et moi avec mon mode J'ai très très peu d'esquive Avec mon mode Je dois être à 100 Entre 100 et 100 et 5% D'esquive Les maudimo Les maudrenants C'est juste Une dinguerie Des fois je prends Des moins 4 PM Au mode Ce qui est tout à fait normal Mais encore une fois La classe est très très violente Et si tu la joues en C6 Et que tu prends un mode Ou même un moins 3 Qui sont Les trucs de base Que je me prends C'est du moins 2 Moins 3 Voir moins 4 Dans de l'ultra violence En termes de mode Donc là je me retrouve Vraiment dans le jus Et c'est sûr que D'avoir des PM supplémentaires Ben C'est On prend On prend vraiment Avoir le PM de la DD On prend Donc voilà Mais là j'arrive J'arrive à le gagner Je dirais Assez facilement Comme vous le voyez Le combat se passe très bien Pour moi Il y a des matchups Où ça se passe vraiment Pas bien du tout Donc là Là du coup Ce matchup se passe très bien Pour moi Et en même temps Comme vous le voyez Le combat est déjà Quasi presque fini On doit être à 7-8 minutes De combat Les combats contre Les gros Zeny Ripsa Où vraiment la plupart du temps Je me fais ouvrir en deux C'est des combats Qui durent 25-30 minutes Où là vraiment C'est le jus complet Donc c'est pour ça Qu'on n'a pas beaucoup De combats aussi Contre des Zeny Où je perds sur la chaîne C'est parce que Les combats durent vraiment Très 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 longtemps C'est des combats Qui durent vraiment Extrêmement longtemps Donc voilà Comme ça vous avez La petite explication aussi On peut la jouer Zeny Ripsa On peut la jouer Un mode Là vous voyez Que je crit à l'aracne Donc Leny avec son mot de prêve Il n'y a plus de mot de prêve Donc ça ça fait plaisir Mais voilà Donc c'est sûr Que les Zeny Ripsa On peut la jouer également Lopo Même si c'est très aléatoire Tu peux faire très mal Avec une Lopo Comme tu peux faire Comme tu peux Tu peux faire quasi aucun dégât Il y a certains Sakri Qui la jouent à steak J'aime pas trop moi Le jeu à la steak Parce que t'as pas de bouclier T'as très peu de reste Les Zeny Ripsa Maintenant avec les bennes Ils peuvent t'arracher la tête Donc c'est vrai C'est très très compliqué Donc voilà Le mode à les pénis C'est un mode comme un autre Je dirais C'est un mode efficace Il y a plein d'autres modes efficaces également Enfin le mode à la Lopo Le mode à la steak Qui est efficace également Même si je l'apprécie pas trop Donc voilà La fin de ce combat les gars On va pouvoir se retrouver Pour le deuxième combat Sur une autre map du monde des 12 On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat Combat contre un Ekaflip les gars Très très bon Ekaflip Sur Boon Qui arrive Qui a quand même pour moi Vraiment pas mal de luck Mais encore une fois C'est la classe C'est la classe qui veut ça Il joue vraiment très très bien Les sacrieurs Vraiment C'est un Ekaflip Qui la joue Destin Qui la joue Griff de Senegal Qui la joue Langrapeuse Etc C'est pas un Ekaflip Enfin des fois il le fait Mais c'est tout à fait logique De devoir le faire Le sort est vraiment très fort Mais des fois il est en mode No brain Recop Recop Mais en soit C'est vrai que C'est un Eka qui est vraiment Qui est vraiment je dirais Assez solide Contre en tout cas Contre les sacries Là on est les gars sur la map Comme vous le voyez Dans le petit rond central On est sur la map Hôtel de vente Des boucliers Et en gros C'est encore une fois Moi qui ai été chopé Les gars vous allez voir Que l'agro Elle est ultra intéressante Là vous voyez Le triple crit A la Langrapeuse J'ai déjà plus du tout De PO C'est ultra compliqué pour moi Il a vraiment full crit A Langrapeuse Il a vraiment beaucoup de chance Pour le coup Il aurait très bien pu Me faire 3 Langrapeuses 12 PA 0 crit Et ça m'aurait Enfin voilà Ça m'aurait juste chatouillé Un petit peu Vous voyez qu'il me met Il me met 80 dégâts C'est pas grand chose Ça aurait vraiment pu Juste me chatouiller Mais non il a malheureusement Malheureusement pour moi Il a vraiment Il a vraiment full Là par contre je déconne Vous voyez que C'est un petit peu dommage Là Comme vous allez pouvoir Vous allez pouvoir le voir Là je me dis en vrai Est-ce que je partirai pas Est-ce que je vais le faire Si je me souviens bien Voilà je vais sacrifice le Doppel En me disant Le Doppel va avancer De l'autre côté Moi je vais essayer De le contourner Et malheureusement Le Doppel Ce qu'il va faire C'est qu'il va me suivre En fait Tout simplement Il va aller prendre Une magnifique zone Une magnifique zone Langrapeuse Mais bon c'est comme ça Moi je me suis dit vraiment Que le Doppel allait aller De l'autre côté Vers l'épée Vers l'épée volante Malheureusement C'est vraiment pas le cas Et là vous voyez Voilà L'écaflip Pour l'instant Voilà on a double Langrapeuse Bon il a pris des zones Encore une fois Je m'en tire très bien Merci mon bouclier Merci mon bouclier D'abord vers l'épée volante Je vais encore une fois Donc c'est très compliqué Donc c'est très compliqué Encore une fois là Langrapeuse Il a fait qu'un seul crit Sur trois langrapeuses Donc je prends Clairement je prends Même si ça commence A faire très mal En termes de zone Il commence à me gratter Pas mal de points de vie Ça fait vraiment très plaisir Là j'ai plus d'invocation J'ai plus rien Donc là en fait Je sais même pas Ce que je peux faire De là où je suis J'ai plus de PO Donc je sais même pas Faire des folies sanguinaires Je peux pas faire grand chose À part passer mon tour Voilà je peux juste Là en fait Il faut que je m'avance Même si je reste Même si je reste Je dirais en mode En mode à découvert En ligne de vue J'ai pas le choix En fait que de m'avancer J'ai vraiment pas le choix Il faut que j'y aille Là voilà Il continue à se pas mêler Langrapeuse Quadruple Langrapeuse Sans crit Et c'est là où je dis Voilà c'est le mode Qui est comme ça en fait Le gars Bah il a voulu Il a voulu jouer Et là il a mis tout son tour Pour me faire Pour me faire Ouais Même pas Allez 300 300 dégâts Un gros 300 dégâts Donc c'est pas terrible Là j'ai de nouveau Une épée volante Je vais pouvoir un petit peu Spammer les folies sanguinaires Pour me régène Éventuellement faire un petit détour Non Non pas détour Ok je reste là J'aurais peut-être fait Moi là maintenant En revoyant le combat Par la suite J'aurais peut-être fait Un petit détour Mais vous voyez Qu'il me joue très bien Je lui ai pas encore mis Beaucoup de dégâts dans la tête Bon lui Il m'a juste mis des dégâts Mais c'est des dégâts Langrapeuse etc Donc c'est pas terrible Là voilà Il va continuer les langrapeuses Un crit sur deux Sur deux coups Et là il va s'en aller Il va s'enfuir Et là vous voyez Que j'ai plus du tout De PO Vraiment c'est Là la PO pour l'instant C'est vraiment rideau Qu'est-ce que je peux faire Éventuellement Là je dois me rechâter Quoi qu'il arrive Ok Je peux éventuellement Double détour Spam un petit peu Les folies sanguinaires Voilà Pour me régène Ça fait du bien De récupérer quelques points de vie Je lui cours bien Je lui cours bien dessus Mon Doppel Qui va de l'autre côté Enfin Donc enfin le Doppel Qui joue le jeu Là par contre Il va commencer à être Dans une zone Un peu plus ouverte Même si là vous voyez L'engrappeuse 1 2 3 crit 3 crit En l'engrappeuse Donc là j'ai vraiment Plus de PO du tout Ça va être compliqué Là je peux éventuellement Aller l'attirer Mais c'est pas mon but Ok Je vais décider de pas l'attirer Plutôt mettre un petit Boomerang perfide Qui passe en chance Malheureusement Là j'ai mon Doppel Qui va pouvoir aller l'attirer Et en gros Mon but c'était vraiment De l'enfermer Entre mon Doppel et moi Et qu'en fait A partir d'un moment Ben J'aurai accès J'aurai accès A les cas De manière De manière Je dirais Plutôt récurrente Là j'aurais peut-être Du aller l'attirer Et me décaler Lui mettre Des coups de terelle Là je sais Ouais bah le perfide Qui passe en chance Malheureusement C'est dommage Parce que c'est vraiment Le seul châti Que j'avais pas sur moi Mais bon ça j'ai On a l'habitude Vraiment c'est toujours pareil Même pour tout le monde Je dirais C'est jamais le bon Le bon boomerang perfide Qui passe Alors qu'est-ce qu'il peut faire là Parce que là Ça va être compliqué pour lui Il va peut-être falloir Me retirer les PM Ok il décide De s'en aller D'aller se mettre Derrière le bloc Là vous voyez Que même à l'attirance Même à l'attirance Je n'ai plus du tout De PO C'est compliqué Vraiment Il joue Il joue vraiment assez bien J'aurais peut-être dû Moi l'attirer Le faire revenir Vers le centre de la map Chose que je n'ai pas faite Bon prochain tour J'ai Arachne Chauffeur épée Qui revienne Donc écaute Donc ça Ça va Ça va vraiment permettre D'être bien Là je me rapproche Je me rapproche bêtement C'est dommage J'aurais peut-être dû aller Vers le centre de la map Parce que là du coup Le doppel qui va l'attirer Donc ça c'est vraiment Quelque chose de très bien Mais je n'ai même pas la PO Pour faire une folie Comme je vous l'ai dit L'Ekaflip Qui joue vraiment très très bien Qui joue très très bien le coup Et là voilà Il va pouvoir reprendre Le côté le plus ouvert Et partir Là vous voyez que j'ai J'ai plus du tout de PO C'est compliqué de fou Là il va pouvoir aller Se mettre là derrière J'ai toujours mon doppel Qui va potentiellement Pouvoir la Potentiellement pouvoir la tirer Ok je ressacrifie mon doppel Un petit boomerang perfide En espérant que ça fasse mal Cette fois-ci Ok un perfide air J'ai une épée volante A mettre sur le terrain Essayer de mettre Un maximum d'invocation Un maximum d'entité Pour le gêner Pour aller lui faire des dégâts Également Là par contre L'épée volante Qui bégaye Elle aurait tellement pas Du se mettre là C'est dommage Mon doppel Qui aurait pu la tirer Et là mon doppel Qui bégaye Et là mon doppel Qui bégaye Donc là Là je me reprends Un coup dur C'est dommage Peut-être J'aurais peut-être pas dû Invoquer mon épée volante Malheureusement C'est peut-être Un petit misplay de ma part Si mon épée volante S'était mis Entre le bloc Et lui Bah mon doppel Aurait pu la tirer Et là vraiment Il aurait été complètement coincé C'était qu'à flip Que là il va pouvoir Reprendre le côté Un peu chiant C'est compliqué C'est compliqué Là je vous avoue Que je suis un peu Dans le jus Plus de PO Il s'en va Il va encore pouvoir Aller bien loin Qu'est-ce que je vais aller faire Est-ce que je vais aller attirer Mon doppel Quitte à perdre 2 PM Enfin je peux même pas aller L'attirer Donc en vrai En vrai compliqué 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 Peut-être avoir Un petit marteau de moon Qui fait quelques dégâts En vrai on gratte Lui ce qu'il y a C'est qu'il me met pas non plus Énormément Énormément de dégâts Donc En soi Vous voyez que je suis toujours À 86% Des points de vie Lui il perdait Lui il perd des points de vie Petit à petit Il ne roulette pas Parce qu'il pourrait très bien Me debuff Et je récupérais Toute ma PO Donc lui Lui ne roulette pas Il a clairement raison De ne pas le faire Vraiment J'ai déjà vu des Ekaflip Jouer comme ça Griffe de Sengal Tout qui passe Je suis en 3 PA Des trucs comme ça Le mec il me claque Le mec il fait des roulettes Tous les tours Roulette debuff Bref Et là vous voyez Il a raison De jouer Ekaup Il faut qu'il me mette des dégâts Dans la tête Comme je l'ai dit Le tour d'avant Comme je l'ai dit Il y a moins d'une minute Le mec il m'a pas encore Qui me la mette Là par contre Je vais pouvoir aller Lui mettre Des coups de cac Et je commence A lui faire mal Là on commence à bosser J'ai ma teurelle terre Équipée Je me suis pas châtie forcé Pour le coup Mais je préférais vraiment Mettre mon châtie spiri Mon châtie agile Et venir lui mettre Deux coups de cac Donc là par contre Je lui ai vraiment mis Allez je suis vraiment Très bien là pour le coup Je suis vraiment très bien J'ai un chaffeur De l'autre côté du terrain Si jamais Ma PO Voilà Voudrait éventuellement revenir Parce qu'en plus là Pas de chance Pour les langues rappeuses J'ai un Doppel Qui va arriver Pour le coup Là le Doppel Va faire du bien Double Doppel Ça va vraiment faire plaisir Ok La petite kawotte Dans le chemin Là pour moi Je dois aller derrière le bloc Mettre Ah je n'ai pas le Doppel Malheureusement Juste J'ai plus de J'ai plus d'invoque J'ai plus d'invoque Bah logique Mon stuff ne me donne pas Énormément Énormément d'invocation J'ai déjà 3 invoques Sur le terrain Double chaffeur Rouler de PM Juste pour lui Il va pouvoir aller bien loin Et lui décide de venir Lui décide de venir Au corps à corps Je ne me souviens plus Qui vient Qui vient comme ça Me mettre des griffes De Sengal Ok Là je suis Là je suis au petit pupu Là je suis au petit pupu Ça risque de faire très mal Et j'avais pas vu Qui s'était J'avais pas vu Qui s'était chance Donc voilà Je me souviens plus De cette partie là Du combat Est-ce que je vais mettre Des absos Oui Un tour Full regen Pour les cas Le peu de dégâts Que je lui Enfin le peu de dégâts Les bons tours de dégâts Que je lui ai mis N'ont servi à rien Ça ne paraît pas Voilà tout simplement Donc ça fait Ça fait mal au cul Je suis dans le jus Là pour le coup Je suis dans le jus Ce qui est bien Là pour le coup C'est qu'il peut pas Il peut pas aller bien loin Il peut pas vraiment s'enfuir Donc prochain tour Je vais pouvoir lui mettre très cher Là il retente De me retirer des PA Il a raison Il a raison Ça passe très bien Même moins 2 PA Pour ce tour-ci Je suis vraiment dans le jus Là par contre le déta Clic troll un peu J'ai toujours pas récupéré ma PO Et là on commence à bosser Et là on commence à bosser Les absos 850 Presque 1000 On commence à travailler Ça pousse Ok Là les cas commencent à être Un petit peu Un petit peu dans la sauce Mondopple qui va pouvoir Aller le venir Le taper Un petit peu Je me suis très bien Régène pour le coup Mondopple qui vient lui mettre Presque 200 dégâts Mondopple qui récupère Quelques points de vie également Je me souvenais plus du tout De cette partie du combat Où je l'avais régène A la pupu Et tout C'est C'est un combat Qu'il y a quelques semaines Quand même Alors Là j'ai toujours pas de PO Vraiment il m'a Légumisé Je suis vraiment Un putain de légume Et là je peux même pas Essayer de dire Je vais te coincer Ou quoi que ce soit Là j'ai un quadruple Coup de cac A mettre Est-ce que je vais faire Des coups de cac Ou est-ce que je vais y aller A la pso Je vais préférer y aller A la pso Est-ce que là je vais attendre Je vais attendre la fin de sa chance Et me régène sur ma kawotte Éventuellement Oui c'est ce que je pense Que c'est ce que je vais faire J'ai peur J'ai peur Non je vais passer mon tour Je vais préférer le laisser là De toute façon C'est la fin de sa chance Là à la fin de son tour Donc du coup Prochain tour Je vais pouvoir le choper Là en plus mon chaffeur Qui vient me Qui vient me taper Je suis toujours sous des rots Et là je me dis Là quoi qu'il arrive Les cas normalement Ça devrait le faire C'est à dire que ça devrait le faire Il se débuffe complètement en plus Bon de toute façon Il perdait sa chance Donc ça ça changeait pas grand chose Et le combat les gars Quand même Quand même très 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 tendu J'ai quand même J'ai quand même Bon Il a eu de la chance J'en ai eu aussi Mais il joue vraiment très très bien Et c'est ça que je trouve Très bien dans ce combat Là voilà Il continue les langues rappeuses Mais là par contre Ça ne va pas Ça ne va pas suffire Je vais pouvoir l'atteindre A la terelle Et lui mettre des coups de cac GG à lui Vraiment GG à les cas Le combat qui était Très 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 tendu Les gars Je vais vous proposer Un troisième et dernier combat On se dit à tout de suite Erre les gars On se retrouve pour le Troisième et dernier combat Contre Nekronaï Les gars Un SRAM Là vous voyez que là Je vais Je vais en prendre plein le cul Clairement il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre terme Là le SRAM Qui vient avec un mode Vraiment full AG GZ Croyez moi que là Je ne vais vraiment pas faire le malin Je ne vais vraiment pas faire Le malin Le SRAM Qui vient vraiment Me déchiqueter Alors que vais-je faire Est-ce que je vais tenter directement D'aller le bloquer Ok Un double pied du sac rieur Vous voyez que j'ai déjà pris Très très cher Là maintenant il va pouvoir Je pense qu'il me détaque Ouais regardez il me détaque Là c'est facilement Il a beaucoup d'agis Ce SRAM Un des SRAM les gars Qui me met le plus en difficulté Vraiment C'est Je reconnais Franchement il joue vraiment Très très bien Il joue très très bien Sa classe Vraiment c'est un SRAM J'ai déjà fait pas mal D'agros contre lui Bon je les règle pas tous Parce que vous comprenez Que je règle pas tous mes agros non plus Mais c'est un Voilà c'est un des SRAM Qui me met le plus en difficulté Regardez les gars Je suis sous 38% de résistance Regardez les arnaques Qu'il me met Regardez les coups De GZ qui me met Ça ne laisse pas indifférent Après voilà Il a crié au GZ Ça m'a fait très mal Mais voilà Je suis déjà au petit pupu On est T2 J'ai un bouclier ventail Ah allo Allo Ça va toi Oui ça va Oui Voilà donc C'est très très compliqué Vraiment il joue Il joue vraiment très très bien La classe La classe RAM Et il fait ce qu'il faut Il fait ce qu'il faut Contre un sacré Mettre la pression Même si bon moi ça me va Parce que ça me châtie Forcément Mais ça Voilà il arrive Enfin il fait vraiment Très très mal en fait Il a vraiment de très A mon avis Il a de très très gros stats Stats en agi Donc il détacle Il fait très mal Avec les arnaques Avec son coup de cac Ou quoi C'est vraiment Il fait vraiment très très mal En fait Il n'y a rien à faire C'est une brute C'est à dire que C'est vraiment une brute Et on est les gars Map Zap Là c'est lui qui est venu C'est lui qui est venu me choper Donc on est sur Ok Je claque la transpo D'accord On est sur la map Ben Zap Zap Ténéla Pour tous ceux qui ne l'avaient pas remarqué Là j'essaye de m'en aller au maximum De m'éloigner de lui Parce que je pense qu'il est vraiment Dans le bas de la map Mon but c'est vraiment De m'éloigner de lui Au maximum Parce que je sais que Quand il va sortir Quand il va sortir d'un vie Ça va faire très mal Et comme en plus Il est au marteau L'Adero Qui ne sert pas à grand chose Sauf si vraiment Je le bloque au corps à corps Mais voilà Et en plus regardez son mode Avec le GZ 50% De résistance Neutre Et là regardez Il est juste derrière moi Il va pouvoir me piège mortel Me pousser dedans Me faire encore une fois Très très mal En plus on a le piège d'Imo Je perds 2PM Regardez là Je repère 2PM C'est ultra chaud Les gars Vraiment Là il sort d'un vie Il me déchire J'ai GWP J'ai perdu Clairement Donc C'est compliqué C'est très très compliqué Pour moi Là je dois me régénérer A fond en fait Je dois me régénérer à fond Il n'y a rien à faire Je dois me régénérer à fond Je dois pouvoir au moins Lui mettre une pupu C'est mon seul moyen De lui mettre la pression Mais je suis Je suis dans la sauce Vraiment c'est Comme vous le voyez Je joue vraiment très très bien Savoir vraiment mettre la pression C'est la clé D'un SRAM Sakri Il vient Il vient me mettre des coups de cac Le premier qui crite Le deuxième qui ne crite pas Le troisième qui crite Regardez mes pourcentages de points de vie Qui fondent Comme neige au soleil Ça fait très mal 30% de mes points de vie Par contre là il joue en chacha etc Il n'a pas trop trop de reste Comme vous le voyez 10% terre 20% feu Il ne m'a pas mis la poisse Là je perds encore 3 PM C'est colossal C'est colossal Alors je vais pouvoir lui mettre des absos Et là vous voyez Là par contre les absos Là par contre les absorptions Qui font la différence Je lui mets une punte Ça Ok 36% Heureusement que je crite Heureusement que je crite L'alibé Parce qu'il faut que je m'en aille Je ne peux pas le laisser Je ne peux pas le laisser à mon corps à corps Et là vous voyez Je lui ai mis un tour Voilà il est sorti d'un vie C'est un peu un chips Forcément T'as beaucoup de stats en agi T'as beaucoup de Enfin oui T'as beaucoup de stats en agi Tu tapes très fort Tu détacles Mais derrière T'as un putain de chips Mais si t'as un bouclier Ben voilà Avec les absos Moi je t'ai déboîté Je lui ai mis 300 dégâts La première absos Hors crit Donc ça fait vraiment très très mal Et là il va pouvoir venir Me redéchirer Premier coup Deuxième coup sans crit Là il est plus maîtrise Le troisième coup avec un crit Et là je dois lui mettre Je dois lui mettre 1300 dégâts dans la tête Sinon je perds le combat C'est simple Clair, net et précis Je suis sous maîtrise Vous voyez qu'il a 10% Il a 10% terre Là j'ai mon mode horizon Contre les SRAM Donc là je vais pouvoir lui mettre Vraiment très 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 cher Et là voilà Vous voyez qu'il me reste 12% 12% de mes points de vie Si je sais cac Je perds Mais là regardez Les dégâts que je lui mets au cac Et j'arrive à gagner les gars Pour le même prix Je perds le combat Vraiment Là c'est un combat Normalement je dois le perdre Mais GG à lui Vraiment un très très bon SRAM Je vous remercie A toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo On peut terminer là dessus On se dit à la prochaine les frérots Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada